L'artiste international, album commun avec quelqu'un d'obèse dans tous les sens du terme, avec Nocturius Big, j'aurais bien voulu, sinon... Pourquoi pas un petit Jacques Brel, l'histoire de... Non, 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 Georges Brassens, lui c'est un bon lui. Un peu plus d'ouverture, tout simplement. Un peu plus d'ouverture, c'est toujours les mêmes qu'on entend. Après, t'as des bons, t'as des moins bons et t'as des gens qui sont vraiment pas bons. Après, c'est les goûts et les couleurs. Moi, il y a des gens, je suis dans ma voiture, j'écoute. Je tire le frein à main, je vais vomir et puis j'en monte dans la voiture. C'est vraiment dégueulasse. Mais ce qui est magique dans tout ça, c'est qu'à force de rotation, tu finis par trouver ça normal. Donc après, ça glisse. C'est là la force de certaines radios, quoi. Qui diffusent des artistes à fond les ballons. Des artistes qui sont pas forcément bons. Après, bon, les choix, les ententes avec les maisons de disques, moi je suis pas dedans, je sais pas. Mais je changerais ça, tu vois. Un peu plus d'ouverture, des émissions, le retour des émissions, SPÉ, tu vois. Ça a fait du bien à pas mal de monde. Big up à Jackie, hein. Quand il avait son émission, Cut Killer et puis pourquoi pas encore d'autres émissions. Je pense que ça a apporté une certaine force aux radios. Et aujourd'hui, en termes de, comment dire, de nombre d'auditeurs. Je sais pas si ça a joué, le fait de supprimer ces émissions. Mais moi, je pense que c'était quelque chose d'intéressant. Oh, je sais plus, hein. Je me payais déjà bien avant. Non, je crois, j'ai donné à mes parents, je crois. J'ai donné à mes parents et l'autre parti, je me suis amusé. Non, c'est parti vite fait, bien fait. Pour rire, on va te trouver. Sans celle, pardon, on va te trouver. Le parti politique de Dieudonné. Voilà. Parce que... Au vu de ce qui se passe actuellement, je me reconnais ni pas à gauche, je me reconnais pas à droite, je me reconnais pas dans l'extrême droite, je me reconnais pas dans l'extrême gauche, je me reconnais pas au centre. Comme je l'ai dit dans un morceau, pardon, je suis ni à gauche ni à droite, je suis dans la tangente. Voilà. Je suis dans une autre sphère. Voilà. Je me reconnais pas dans la politique. Tout le monde vient avec des bonnes paroles, et puis au final, c'est quoi ? Pour moi, c'est des commerciaux. Tu vois, ils vous vendent leurs camelotes, et puis après, si le discours, il passe, toi, tu vas aux urnes, tu votes, et puis au final, tu l'as... Toi, t'as glissé une feuille dans l'urne, et eux, ils t'ont glissé une bonne quenelle dans l'arrière-teint, tu vois. Donc c'est ça. Ça me dit rien, la politique. Alors, c'est qui, le roi de la face furieuse ? Hein ? Où ça va ? Alors, j'oublie son prénom et son nom, mais euh... Walter Walt. Ha 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 ! De la série Breaking Bad, pour ceux qui connaissent pas. C'est un mec très très intéressant. Voilà. Je peux pas entrer dans les détails de... Ha ha ! Ce qu'on a pu faire, de ce qu'on fait, ou de ce qu'on fera, mais... Il me parle beaucoup, ce mec. Tu vois, c'est qui qui rappe le son ? A qui saurie parentale ? Alors, Head Business, euh... Il sort un peu du cadre habituel de ce que je fais. Euh... C'est un... Neuf titres. Donc euh... C'est un petit peu, on va dire, le pont entre euh... On va dire, ça se rapproche de l'album. Voilà. Donc c'est mi-thème, mi-freestyle. Après, le choix des thèmes, c'est comme d'habitude. C'est comme ça vient, tu vois. C'est au moment où la plume est en contact avec la feuille. Et euh... Concernant donc euh... Les producteurs... Je fais pas euh... Je fais pas dans l'actualité. J'en ai rien à foutre des producteurs actuels, euh... Qui est en vogue, qui a le buzz, qui n'a pas le buzz. Euh... La plupart des mecs, ce sont des mecs pas très connus du net. Et il y a également la famille, c'est-à-dire euh... R.A.N.I. Donc euh... Membre de l'écurie Drive Bike, pour ceux qui se rappellent. De ce petit euh... Mouvement qu'on a créé au début des années 2000. Donc euh... R.A.N.I. Euh... On peut retrouver qui aussi comme beatmaker euh... Un bon poteau de Toulouse, qui s'appelle Guilty. T'as euh... Little Bouddha. Ça c'est des mecs euh... Que j'ai fait connaissance sur le net. T'as qui d'autre euh... DJ Saad. T'as aussi Kazawan. C'est une belle... Une belle écurie de beatmaker. Et euh... Et puis voilà quoi. T'as pas envie de savoir. Satan on fait le ramadan ! T'inqui, tu prends ! T'inqui, tu prends ! T'inqui, tu prends ! T'inqui o50. Port du voile euh... T'as plein de lois. Des lois qui euh... Qui font pas évoluer forcement la société. Tu vois. Qui euh... Qui euh... Règle pas les soucis euh... Economiques. Les soucis de logements. Et euh... Enfin tu vois... les... Est... Des trucs vraiment primordiaux qui font... Qui font tourner la France quoi. tu vois c'est des lois comme ça qu'il faudrait supprimer après lesquelles si je commence on va plus en sortir je te préviens vers moi voilà vers un mec comme moi pour faire jaillir ce qui est enfoui en moi ce diamant qui brille mais pas assez fort pour le moment parce que j'ai d'autres choses à faire je suis pas concentré sinon choisir un artiste comme ça non j'aime pas trop on va garder ça pour moi c'est très bien si ça peut ouvrir des portes quand j'entends dire de la part de certains animateurs télé je sais pas trop qui ils sont au fait dire que le rap c'est une sous-culture alors que tu as des grands artistes de variété française qui vendent pas grand chose en termes de disques et en termes de téléchargement qui font pas un copec tu vois donc je veux dire au bout d'un moment on peut plus nier l'évidence tu vois le tsunami il est là tout est ravagé tu vas pas me dire que c'est le chien qui a pissé qui a fait déborder le vase tu vois donc le rap enfin le hip hop la culture hip hop elle existe et les médias français se doivent de jouer le jeu ils jouent jeu quand un certain buzz c'est même plus jouer le jeu c'est c'est non plus le choix tu vois j'ai l'impression qu'ils sont obligés de le faire tu vois pour pas passer à côté de quelque chose mais je veux dire niveau buzz pécunier tu vois voilà ils sont ils font pas ils pointent pas assez le doigt sur la culture hip hop et c'est c'est dommage c'est dommage pour eux quoi qu'il arrive tu peux pas empêcher quelque chose d'arriver tu vois donc heureusement et encore des disques qui se vendent les téléchargements qui sont des nouveaux artistes qui émergent et voilà le plus important il est là mais à un moment ou un autre ça finira par changer ils n'ont pas le choix tu vois les animaux il y a les plus forts et ceux qui passent leur temps la cimbre ça prend la mouche pour rien des gars bêtes comme des ah très bonne question alors il y a fausses vues et fausses vues si t'as deux commentaires et t'as 500 000 vues faut vraiment que tu m'expliques tu vois malheureusement aujourd'hui bon je sais pas franchement je sais pas si je le ferai je sais pas si je le ferai je pense pas je tends plus vers le non que vers le oui à titre personnel je l'ai pas fait d'ailleurs c'est devenu un peu compliqué d'après ce qu'on m'a expliqué un peu plus compliqué bon s'il y en a qui arrive à le faire tant mieux mais ce qui est triste dans cette histoire c'est que on n'est plus on n'est plus vraiment dans dans l'artistique on est dans le statistique tu vois voilà on est plus dans les chiffres voilà les maisons de scud qu'est ce qu'elles font elles regardent même les radios je dirais pas le nom de la radio j'étais parti quand j'avais sorti mon best of c'était en 2010 bestial je vais je me rends dans une radio voilà écoute parlons français voilà il ya ça qui arrive faisons ça 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 s'il faut raquer dis moi ce que je dois hacker etc le mec je lui parle qu'est ce qu'il fait il tourne l'écran de son ordinateur vers lui il pianote sur le site et regarde si j'apparais dessus et combien il ya de vues et il lit les commentaires voilà donc c'est c'est la phase dans laquelle on est actuellement donc les gens n'ont absolument rien à branler et les mecs ils sont contre branle de de la musique et des textes c'est on est dans le système un peu gala voici c'est le sais c'est le buzz de tout et de n'importe quoi voilà c'est c'est comment est ce que je pourrais expliquer ça c'est on s'en fout de la musique c'est tout c'est ton histoire quitte à ce que même elle soit personnelle ouais est ce qu'il a fait du placard est ce qu'il a fait ceci est ce qu'il a fait cela il paraît qu'il a mis une patate à l'autre paraît que ceci paraît qu'il est recherché par les keufs etc voilà c'est ça qui intéresse c'est malheureux mais voilà on est dans les chiffres non liberté d'expression je laisse dire ce qui ce qu'il a à dire et voilà tant que tant que ça ça nuit à personne tant qu'il demande pas à ce qu'on demande pas à ce qu'on je sais pas je veux dire comment ça s'appelait son histoire là enfin son mouvement bref tant qu'il tant que c'est pas un truc une organisation terroriste qui nuit à la sécurité nationale de la france j'en ai rien à foutre je veux dire liberté d'expression on n'est pas là pour être d'accord avec tout le monde voilà quitte à créer des débats ce serait relou de vivre dans un monde où tout le monde pense la même chose tout le monde aime les mêmes choses je veux dire voilà non 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 je le laisse exprimer kemi se bat on ne peut pas je suis personne on